Et si je vous disais qu'en intégrant juste une chose, une chose, dans votre quotidien, vous pourriez transformer votre vie. Vous n'allez peut-être pas me croire, et pourtant... Namasté, je suis Pankaj, la fondateur de Yoga Laboratorium, et aujourd'hui nous allons parler de magie du souffle. Le souffle en yoga, à vrai dire, c'est pas juste le souffle, c'est Prana. Prana, comment le définir ? On peut le traduire, souvent on le traduit comme énergie vitale, mais c'est tellement plus que ça. Prashna Upanishad, c'est un des Upanishads principaux qui le définit le mieux. Il dit, Prana, c'est l'ombre de l'âme sur le corps. C'est l'ombre de notre conscience sur notre corps. Tout est lié à Prana. Chaque fois que je soulève mon bras, chaque fois que je bouge les doigts, chaque fois que je parle, chaque fois que je cogite, Prana est derrière. Et la façon dans laquelle on arrive à maîtriser le Prana, c'est à travers le souffle. Mais pour un instant, ne parlons pas de Prana, ne parlons pas de la philosophie, restons très terre à terre, très pragmatiques. Parlons de le système nerveux. Parlons de l'effet du souffle sur le système nerveux. Quand on est stressé, quand on est anxieux, le souffle a tendance à raccourcir. On va respirer beaucoup plus d'ici. Le souffle va être rapide. Pourquoi ? Parce que c'est le système nerveux orthosympathique qui est déclenché. Qu'est-ce qu'il fait ce système nerveux ? C'est le système nerveux qui est déclenché quand on est en danger. Danger imminent. Combat, fuite. Soit là il faut se bagarrer, soit... Maintenant imaginez, alors ça c'est nécessaire pour notre survie, ce système nerveux est très très important. Mais on n'est pas censé être en danger toute la longueur de la journée. Pourtant, si on regarde nos vies maintenant, les écrans, oui le même écran à travers lequel vous me voyez, les bruits, les nuisances sonores, les odeurs, chaque instant, nos sens, son, c'est juste une envahison, une envahison sensorielle. Ce que ça fait, c'est que toute la journée, on est dans cet état de combat fluide. Le stress au travail, le conflit chez nous, toute la journée, système nerveux orthosympathique. Et d'ailleurs, plus on respire rapidement, plus on respire, pas juste le haut des poumons, et même pas le haut complet, juste cette partie des poumons, plus le corps va rentrer dans ce système nerveux orthosympathique. Mais tout comme un souffle rapide engage le système nerveux orthosympathique, qui incite l'intégralité des poumons à travailler, va inciter, va déclencher le système nerveux parasympathique. Et ce système nerveux, c'est ce qui se passe quand on est par exemple en train de dormir une bonne nuit de sommeil. Le corps se régénère, l'esprit se repose, on a du récule, du discernement. Au lieu de réagir rapidement, on peut voir les choses, on peut comprendre ce qui va se passer si on fait telle chose ou telle chose. On peut prendre des meilleures décisions, et surtout on peut prendre des décisions sans se stresser. Les cellules commencent à se régénérer. Il y a un changement carrément dans l'ADN qui se produit. Le changement dans le cerveau, dans la matière grise du cerveau. Rien qu'en changeant le souffle. Magie du souffle. Ce n'est pas un mot que j'ai choisi juste pour faire un peu plus de vues sur YouTube. C'est vraiment une magie. Rien qu'en changeant notre souffle, on peut effectuer tout cela. Comment peut-on devenir le maître de notre souffle ? Il y a quelques exercices qu'on peut faire. La première de ces exercices, c'est assez simple, c'est d'apprendre à expirer complètement. Il y a un vieux dictant au yoga qui dit, « Chaque fois que nous inspirons, nous prenons le cosmos en nous, et chaque fois que nous expirons, nous nous tournons au cosmos. » Alors, quand j'ai démarré mon apprentissage, une des premières choses, je voulais tout apprendre d'un seul coup, j'avais 11 ans. Alors, la personne qui m'enseignait à l'époque, il était aussi prêtre d'un temple de Shiva. Pour Shiva, on va toujours prendre du lait et on va verser le lait sur la pierre de Shiva. Et il me dit, « Tiens, prends cette bolle, il était rempli déjà de ta l'eau, et va verser du lait sur la pierre de Shiva. » Évidemment, il y a l'eau, je dis, « Mais je le vide. » Il dit, « À ton choix, tu peux aussi essayer de mettre du lait dedans. » Je répète, j'avais 11 ans, je n'ai rien compris, j'ai voulu mettre du lait dans l'eau. Évidemment, ce n'était ni lait ni l'eau. Et après, il me regarde, il me dit, « Mais oui, il faut d'abord vider l'eau, et après, tu peux remettre l'eau. » Mais tout ce qui est savoir, tout ce qui est connaissance, c'est pareil. D'abord, tu vis, seulement après, tu es prêt à apprendre quelque chose de nouveau. Souffle, c'est pareil aussi. D'abord, on peut se vider. D'abord, il faut apprendre à se vider. Pour pouvoir prendre toute l'énergie du cosmos en nous. Donc, premier exercice, apprendre à expirer complètement. Et pour cela, expirez, tirez légèrement le ventre vers l'intérieur. Pas de forcing, juste un peu. Comptez un, deux, et inspirez. Expirez. Tirez. Et rien qu'en faisant cet exercice, vous allez sentir tout de suite une différence dans la façon dans laquelle le souffle se pose, la façon dans laquelle le souffle descend. Parce que du fait qu'on est en train de tirer l'abdomen, ça force premièrement, bien entendu, à vider les poumons. Mais ensuite, quand on va inspirer, le ventre va se relaxer, le souffle va descendre beaucoup plus bas. Deuxième exercice qui est important, c'est apprendre à compter le rythme du souffle. On le fait très souvent dans les pranayama, les exercices de prana. Mais même dans la vie de tous les jours, si, par exemple, un jour je me sens très fatigué, qu'est-ce que je fais? La première chose que je fais, je vais respirer sur un rythme de 4-4. 4 secondes pour inspirer, 4 secondes pour expirer. Ça aide à énergiser le corps et l'esprit. Un jour, je me sens un peu agité. Qu'est-ce que je ferai? Je vais respirer sur 4-8. Donc, 4 secondes pour inspirer et 8 pour expirer. Pourquoi? Parce que, de nouveau, cette souffle beaucoup plus lente, cette expire plus lente, va déclencher le système nerveux parasympathique. Donc, s'entraîner à compter la durée du souffle. Exercice très simple, juste. S'asseoir, fermer les yeux et s'entraîner à inspirer et expirer avec un rythme décidé, par exemple, pour inspirer, pour expirer. Et plus on va s'entraîner à cela, plus on va arriver à compter la durée du souffle et changer notre souffle en fonction de nos besoins. Dernier exercice. En Vikyan Dharav Tantre, c'est un texte, je pense, du XVIIe siècle. Et très souvent, les textes plus anciens, ils étaient très profonds, ils étaient, ils sont remplis de richesses, les textes anciens. Mais les textes plus récentes, comme en Vikyan Dharav Tantre, ils essayaient de résumer la richesse de le savoir indien dans les choses que les gens pouvaient utiliser dans leur vie quotidienne. Et Vikyan Dharav Tantre, pour cela, est excellent. Ça donne plusieurs différentes méditations. Et une des méditations, c'est dans la vie mondaine, concentre-toi sur la pause entre deux souffles et tu trouveras le Dieu. Dans la vie de tous les jours, rien ne l'a fait de se concentrer, de prêter attention, plus exactement, à la pause entre inspire et expire et entre expire et inspire est suffisante pour sentir un profond paix intérieure. Juste trois exercices, les faire tous les jours et la magie de souffle sera dans mon main. Ce travail de souffle, c'est ça qu'on fait dans tous les cours de jeudi et vendredi soir chez Yoga Laboratorium. Si vous souhaitez réserver un cours, vous trouverez le lien dans la description juste en bas. Si la vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à liker et vous abonner à la chaîne. On est en train de lancer un nouveau newsletter, mieux vivre avec yoga, ou plutôt, comme j'aime dire en ce moment, vivre heureux et mieux avec yoga. La newsletter part tous les lundis, vous trouverez le lien pour vous inscrire en bas du video. Avec cela, je vous souhaite une excellente journée. Namasté. Merci. Merci.